Mauvaise fille, incorrigible et rebelle, ce sont 19 portraits de filles jugées mauvaises des années 1840 qui correspondent à peu près à l'invention de la délinquance juvénile au début du souci d'éduquer et d'encadrer la jeunesse jusqu'aux années 2000. Et à travers ces 19 portraits, on navigue dans ces eaux troubles, je dirais, de la déviance féminine, à la fois dans ce qu'elle a d'historique, c'est-à-dire dans ce qui a pu changer à travers le temps, mais aussi en essayant d'identifier un certain nombre d'invariants qui reviennent d'hier à aujourd'hui. Avec Véronique Blanchard, on a dans un premier temps organisé et mis en place une exposition, une exposition qui s'est faite dans le cadre de l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, intitulée Mauvaise fille. On a fait ça dans un projet collectif, un projet universitaire avec un certain nombre de collègues, une quinzaine de collègues. On a élaboré cette exposition à partir des archives extrêmement riches des institutions, notamment de la justice, mais aussi d'un certain nombre d'institutions psychiatriques, d'un certain nombre d'institutions religieuses, d'éducation ou de correction des jeunes filles du XIXe siècle à nos jours. Et à partir de cette exposition, on a eu envie de faire non pas un catalogue, mais véritablement un livre avec un dispositif d'écriture un peu particulier, celui des portraits, de manière à pouvoir entrer dans l'histoire des mauvaises filles, non pas par la voie institutionnelle ou légale, je dirais, classique ou normative, mais bien plus par l'expérience individuelle qu'ont pu vivre ces jeunes filles considérées comme mauvaises. Les mauvaises filles à travers l'histoire ne sont pas traitées comme les mauvais garçons. Ça, c'est un point important du livre, parce qu'on a considéré que les mauvais garçons, quelque part, pouvaient être assez facilement héroïsés et que même, d'une certaine manière, être un mauvais garçon pouvait être constitutif de la masculinité, de la virilité. Être un mauvais garçon ou aujourd'hui un bad boy, c'est quelque part extrêmement valorisant. Ça construit l'identité masculine. Tandis qu'être une mauvaise fille, à travers l'histoire, c'est de manière systématique, négatif. On est toujours dans le registre de la pathologie, on est dans le registre de l'immoralité, on est dans le registre du danger social, de la menace sociale. Et jamais, finalement, on considère les mauvaises filles pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des actrices agissantes qui développent un certain nombre de stratégies, qui cherchent à contourner ou à subvertir les normes ou les pouvoirs qui cherchent à s'appliquer à elles. Et finalement, ce qu'on a voulu restituer dans ce livre, c'est cette capacité d'agir des jeunes filles, malgré le fait qu'elles soient considérées comme mauvaises. Être une mauvaise fille, c'est pas forcément être une victime. C'est pas forcément, comme on le retrouve dans un certain nombre de discours médicaux, religieux ou judiciaires, être agi par son mauvais instinct, être agi par un corps qu'on n'arrive pas à maîtriser, être agi par une maladie ou une pathologie qui nous dépasse. Non, c'est aussi être actrice de l'histoire, faire usage d'un certain nombre de stratégies, quitter le foyer domestique, chercher à s'émanciper, quitte à devoir utiliser des subterfuges pour vivre. Et on parle le plus souvent de jeunes filles de classe populaire qui doivent se débrouiller et, par exemple, dans certains cas, avoir recours à la prostitution, bien sûr. Et bien tout ça, ce sont aussi des expériences de vie qui ne relèvent pas uniquement de la victimologie, mais aussi ce sont de véritables trajectoires de vie et de véritables expériences de vie qu'on a voulu, d'une certaine manière, considérer dans toutes leurs dimensions politiques. Le principe qui était au fondement de ce livre, c'était de partir de portraits avec à la fois une contrainte et une volonté. La contrainte, c'est que s'agissant des filles dont on voulait parler, c'est-à-dire des filles des classes populaires, elles ne laissent que des traces très fugaces dans les archives, qui sont les archives du contrôle social. Et de manière à pouvoir reconstituer des trajectoires de vie, il fallait utiliser un art du portrait, j'ai envie de dire. C'est-à-dire utiliser, par exemple, plusieurs dossiers judiciaires, plusieurs dossiers médicaux et les coller bout à bout, de manière à pouvoir reconstituer ce qui aurait pu être une trajectoire de vie. Donc il y a ce dispositif d'écriture qui est assez particulier, qui relève d'une contrainte, comme je viens de le dire, mais qui relève aussi d'une volonté, c'est-à-dire d'essayer de généraliser notre propos, de ne pas héroïser telle ou telle figure, mais de montrer qu'à travers cette masse d'archives que nous fréquentons depuis longtemps avec Véronique, on pouvait faire émerger un certain nombre de trajectoires sans pour autant mettre en avant des figures héroïques, mais plutôt chercher à écrire, à rédiger des portraits à partir de ces archives qui soient des portraits représentatifs de l'expérience des filles des classes populaires du XIXe siècle à nos jours, qui est très récurrent du XIXe siècle au XXe siècle, qui est celui de la jeune fille, c'est Marie, par exemple, au début du livre, le premier portrait finalement, une jeune fille qui est amenée devant le juge par son père au titre de ce que le Code civil appelle la correction paternelle. Et ça, c'est un dispositif très particulier qui permet aux pères de famille, depuis le Code civil de 1804 jusqu'en 1958, de faire enfermer ses enfants sans autre forme de justification, si ce n'est qu'elle est incorrigible, d'où le titre du livre d'ailleurs. Et donc, dans ce processus, quand une jeune fille ou une fillette est considérée comme inéducable, et c'est bien plus souvent le cas des filles que des garçons, le père de famille amène sa fille devant le juge et dit « je veux la faire enfermer ». Et il y a dans ce cas-là, et c'est le cas de Marie, bien souvent une entente cordiale entre le juge et le père de famille, qui sont deux magistrats d'une certaine manière et qui se comprennent très bien. La parole n'est jamais donnée à l'enfant. On considère que le juge va considérer la parole du père et lui faire confiance. Aucune forme d'enquête née nécessaire et un internement d'abord pour un mois, ensuite pour six mois et puis possiblement ensuite pour plusieurs années, ça peut être 7, 8, 9, 10 ans, est tout à fait possible dans un cas comme ça. C'est aussi, il faut le signaler, ces histoires de correction paternelle qui traversent le 19e et le 20e siècle, ce sont aussi parfois des stratégies de survie pour un certain nombre de familles issues des classes populaires dans la mesure où, en fournissant un certificat d'indigence, et c'est le cas du père de Marie dans le portrait du livre, c'est l'État qui va subvenir à l'éducation de cette jeune fille, ce qui permet aux familles populaires de s'alléger du « fardeau » de l'éducation de certains enfants. Alors il nous a semblé qu'il y avait quand même un certain nombre d'évolutions, de 1840 à nos jours, et on a essayé de scander ces évolutions-là en trois grandes périodes. La première grande période qu'on a appelée le temps des filles perdues, c'est le 19e siècle, qui est un siècle d'un moralisme désespérant, dit Michel Perrault dans sa préface. C'est le moment où justement les pères de famille amènent leur fille devant le juge pour la faire enfermer de manière discrétionnaire pendant plusieurs années, et c'est le moment où véritablement les jeunes filles doivent se soumettre à cet ordre patriarcal et à cet ordre social, un ordre social absolument écrasant. C'est le moment aussi où le péril vénérien, la menace de la syphilis, obsède véritablement les sociétés, et la société française en particulier à la fin du 19e siècle, dans un réflexe nataliste. Le deuxième temps de cette histoire, c'est celui qui court de la première guerre mondiale au milieu des années 60, c'est celui qu'on a appelé le temps des filles moderne. C'est un moment un peu particulier où véritablement les filles des classes populaires vont chercher à s'émanciper, commencer à gagner leur propre salaire, avoir leur propre loisir, chercher à disposer de leur corps et à avoir une sexualité un peu plus libre, moins encadrée, moins chaperonnée. Mais c'est en même temps le moment où l'écart, nous semble-t-il, est le plus grand entre les normes et les pratiques sociales. C'est le moment où les filles des classes populaires courent à un énorme risque à vouloir conquérir leur liberté. C'est le moment aussi, cet entre-deux-guerres en particulier, où on va avoir de plus en plus une approche médicale, psychiatrique et puis psychologique après la Seconde Guerre mondiale de la délinquance juvénile, qui va tout à fait s'appliquer, je dirais, aux féminins et aux corps féminins, bien plus qu'aux corps masculins. Donc c'est un moment très ambigu, cette période de l'entre-deux-guerres et des suites de la Seconde Guerre mondiale. Et puis enfin, troisième temps de cette histoire, le temps des filles rebelles à partir des années 68, comme on dit, c'est le moment où finalement les revendications des mauvaises filles vont rejoindre celles des féministes. Et ça, c'est tout à fait intéressant. On se rend compte à ce moment-là que ce qui, dans la pratique, dans l'existence, dans l'expérience des filles des classes populaires était une revendication non affirmée, tout simplement la volonté féministe. Et véritablement, à cet égard-là, on peut dire que les mauvaises filles sont des féministes avant l'heure, d'une certaine manière. Et donc à partir des années 60, ces revendications féministes vont susciter un certain nombre de combats pour l'obtention de droits, le droit à la contraception d'abord en 66, le droit à l'avortement dans les années 70. Et tout ça, ce sont des conquêtes auxquelles les jeunes filles des classes populaires ont participé. C'est un véritable progrès. C'est enfin, je dirais, une reconnaissance de leur existence et de leur droit à disposer de leur vie et de leur corps. Néanmoins, c'est aussi un moment paradoxal où cette conquête va déboucher sur un certain nombre de vulnérabilités, c'est-à-dire la nécessité pour les jeunes filles de contrôler leur sexualité, de tout savoir, de tout maîtriser, de gérer leur trajectoire, de gérer aussi parfois la solitude, le rejet de la part de leur famille. Donc c'est un moment où la vulnérabilité sociale reste néanmoins très grande. Et puis on sait enfin, et depuis quelques années c'est tout à fait significatif, que les retours en arrière sont toujours possibles sur ces conquêtes féministes et que les paniques morales à l'égard des jeunes filles peuvent revenir très facilement dans le discours médiatique, politique ou dans l'opinion publique, qu'il s'agisse de leur sexualité, qu'il s'agisse de la violence, qu'il s'agisse tout simplement de leur aspect vestimentaire, je dirais, le retour d'un discours conservateur à l'égard des filles est toujours possible. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, encore une fois, cherché à politiser l'analyse de la déviance des filles et de considérer que leurs actions n'étaient pas des infractions au sens d'actions subalternes, mais leurs actions étaient véritablement des actions politiques. de la déviance des filles et des filles. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...